Et bien salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne RPG pour une petite vidéo unboxing d'une console que je comptais acheter en septembre pour l'arrivée de Zelda Link's Awakening et ma petite soeur a complètement craqué et me l'a acheté pour mon anniversaire donc c'est super cool, je le remercie, merci à toi et on va procéder ensemble au déballage de la console ainsi que deux petites manettes que j'ai pu acheter pendant les soldes et ensuite je découvrirai avec vous la console une fois branchée afin de voir ce que ça vaut au niveau interface parce que je ne connais pas du tout la Switch étant un joueur PS4 je n'ai pas eu de Nintendo depuis vraiment la Gamecube donc ça commence à remonter, ça fait presque 15 ans voilà, allez c'est parti allons-y, voyons voir ce que contient la bête alors, comment ça va s'ouvrir ça ? bon moi il n'y a pas de scotch j'avais pu le vérifier avant tac, tout est clipsé ok, on a l'écran, les joycons enfin la tablette du moins ça me paraissait plus gros que ça moi à la base sur les vidéos c'est tout petit alors en plus ils ont annoncé la Switch Lite pour le mois de septembre qui sera encore plus petite je suis surpris on a tous les connecteurs c'est vraiment une console à part entière on a je pense le chargeur qui ressemble vachement au chargeur de téléphone là on doit avoir la sortie pour le son j'imagine puis différents boutons dont le bouton power ok hop les différents joycons qui vont se clipser sur les côtés de la console ensuite en dessous on a beaucoup de choses ça je ne sais pas ce que c'est lock je crois que c'est pour les joycons il y en a deux oui c'est ce qu'on met sur les joycons pour pour jouer pour que chaque joueur ait son joycon pour jouer à deux voilà bon ça personnellement pour l'instant je m'en fous de mon côté ce sera pour jouer sur la télé après peut-être que je serai barré dans le truc et que je jouerai dans le lit qui sait on a un câble HDMI et ensuite le chargeur secteur alors d'après ce que j'ai pu voir l'autonomie de la Switch sur un jeu comme Zelda par exemple Breath of the Wild ce serait trois heures je me demande si le chargeur marcherait sur mon téléphone d'ailleurs ce serait bien de le savoir et on a je crois que ça s'appelle le grip ou le grid je ne sais plus pour mettre les joycons et jouer comme une manette on a encore une petite boîte là ah c'est le dock le dock pour poser la console voilà il n'y a pas rien en dessous non c'est tout hop on va en mettre ça là je rangerai ça plus tard tac alors comment que ça va se mettre ce truc là ah c'était debout je crois comme ça on va déjà mettre les joycons dessus le rouge à droite et le bleu à gauche tac je vous le mets dans le bon sens ça doit être comme ça j'espère que ça ne va pas arriver l'écran non je ne pense pas hop ça ça va se brancher où je pense que ça se branche sur le dock quelque part là non voilà c'est des ports USB ah peut-être derrière HDMI ah USB adaptateur AC pardon adaptateur ah oui et puis d'accord ok et le port HDMI voilà c'était beaucoup plus simple avant quand même avec la Gamecube mais il faut dire que Nintendo a fait de super ventes alors je ne connais pas le prix qu'elle a acheté c'est un cadeau je ne lui ai pas demandé après globalement la Switch se vend environ 300 euros et ce sont des prix assez stables parce que Nintendo a une politique de ne pas vendre au rabais ses consoles et pourquoi est-ce qu'il s'en priverait vu que ses consoles partent à 300 euros alors il y avait bien des promos de temps en temps tu ne rentres pas c'est pas le bon il y a deux différents j'en ai aucune idée mais même pendant les soldes actuelles il n'y a aucune promo sur les Switch c'est vraiment très rare ou alors pour 300 euros vous avez la Switch avec 35 euros de bon d'achat sur le e-shop ce qui est une belle promo quand même voilà donc là c'est branché on va se mettre sur la télé mais avant on va voir comment brancher une manette alors celle Gamecube je ne sais pas trop si on peut jouer avec parce qu'il me semblait que ce n'était pas compatible avec tous les jeux par exemple cet effet spécial pour Super Smash Bros ça a l'air bien beau tout ça ah ouais elle est super belle très légère plus légère qu'une manette Gamecube d'origine donc là c'est un petit peu rugueux je ne sais pas si on m'entend transparente vraiment très sympa avec un embout USB donc je suppose qu'on peut la brancher sur n'importe quel jeu par précaution je vais jouer avec celle-ci qui est une officielle manette Pro Fire Face Off Riot Pro Controller j'ai déjà ouvert oui c'est déjà ouvert pareil très sympa bon je préfère la Gamecube très légère mais ce sont des manettes filaires elles ne sont pas Bluetooth donc à voir si le câble est assez grand oui ça a l'air le câble fait 2m40 ce qui est assez correct pareil c'est un câble comme pour les téléphones un câble USB-C et donc j'ai vu des ports USB alors sur les côtés là je suppose que ça va se mettre là bon on passe sur la télé bon nous y voilà alors qu'est-ce qu'il dit il faut retirer le la console de son dock ok il faut la reposer maintenant d'accord donc ça passe automatiquement sur la télé ou sur la tablette est-ce que je peux contrôler avec la manette non peut-être plus tard alors il y avait un bouton power sur le dessus bon alors je l'ai éteinte oui je l'ai éteinte ça y est ils ne sont déjà mis on va commencer à se retirer peut-être comme ça il n'y avait pas les petits clics voilà bon j'ai pas de jeu alors on va peut-être configurer seulement la console évidemment Fox on va pouvoir faire un peu hop 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 Sous-titrage ST' 501 ok donc la manette fonctionne bien pour jouer à un jeu insérer la carte de jeu maintenant je peux pas qu'ils sont à nouveau la nouvelle ça c'est quoi donc ça ce sera le menu principal connecter la console en télévision d'accord c'est un peu le tuto en fait pour les enfants j'imagine donc pour moi parce que je connais pas la console ok nintendo e shop ça faut être connecté au réseau on verra plus tard album manette bon ça fait penser un peu à l'interface de la wii bon ok j'ai dit que j'avais arrêté plus la gamecube mais bon j'ai forcément testé la wii récemment avec les vides greniers mais je n'y ai pas joué à l'époque bon bah écoutez ça a l'air très simple en fait j'essaie de trouver un petit jeu pour commencer à jouer et puis bon bah cette découverte aurait été assez rapide finalement ça a l'air assez sympa alors dites moi en commentaire si vous avez la switch que vous en pensez bon il ya très bons échos de de par et d'autres donc c'est vrai que nintendo fait toujours beaucoup de qualité voilà dans mon côté j'attends impatiemment le petit zelda links awakening qui sort fin septembre que j'ai pu précommander voilà c'était mon premier zelda sur gameboy donc j'ai vraiment hâte de le faire sur la switch voilà donc dans deux mois ce sera le grand jour maintenant bah je vous laisse et je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances je vous dis à la prochaine ciao ciao au revoir